Le gouvernement en première ligne au lendemain de l'effondrement de la chaussée à Fourplace à 139 km de Libreville. Hier, le Premier ministre a réuni les membres du gouvernement concernés par la question. Au cours de cette réunion, des mesures d'urgence ont été prises. Les détails avec la presse de la primature. Il faut parer au plus précis en prenant des mesures qui s'imposent devant la situation d'urgence liée à l'effondrement de la chaussée sur la Nationale 1 à la frontière du Moinogwe et de l'Estuaire. L'éboulement de la chaussée à 139 km au départ de Libreville a emmené le gouvernement à décider 1. de l'élargissement de la déviation au pied de l'effondrement. 2. de la sécurisation et du renforcement de cette déviation en matériaux latéritiques en raison de la proximité avec le lieu de l'effondrement. Sur ce linéaire de 100 mètres, les services du génie militaire seront pleinement associés aux travaux et les entreprises privées exerçant dans la zone seront réquisitionnées pour fournir les matériaux de construction. Pour éviter une rupture d'approvisionnement en produits de première nécessité de part et d'autre de la chaussée et notamment à l'intérieur du pays, le gouvernement a décidé de la mise en place d'un mécanisme de transbordement. La situation actuelle ayant été bien circonscrite, le gouvernement rassure les populations et les usagers de la route sur les mesures de sécurisation et de fluidité du trafic. Il est à noter enfin que sur la voie de contournement, seuls les véhicules légers pourront y accéder dans un premier temps. Les poids lourds feront l'objet d'une disposition particulière du ministère des Transports. En définitive, le gouvernement a décidé de s'attaquer globalement aux problèmes de dégradation du réseau routier dans son ensemble et particulièrement durant cette période de forte pluviométrie.